... Vol au-dessus d'un nid de coucou! Bon. Un nouveau titre. J'adore ce titre. Ah, boy! Appendez-vous les coucous? Ben oui! Vol au-dessus d'un nid de coucou, ce segment où je vous parle de ces coucous complotistes qui prolifèrent depuis le début de la pandémie. Et pour que cette chronique ait de l'impact, je vais la filmer croche dans mon char tantôt, mettre ça sur YouTube. Bien joué, bien joué. Et là, je ne veux pas accabler les kidams qui adhèrent à ces théories-là, qui sont manipulées souvent par les théoriciens du complot. Je veux surtout vous parler de la visibilité grandissante que ces gens-là ont dans les médias, qui donnent des tribunes à des comédiens ou des chanteurs déchus qui se prennent pour les canaries dans la mine, nous prévenant, nous, les moutons de la dictature sanitaire qui nous guette. Et bizarrement, après s'être plaint des années des maudits artistes engagés qui se prononcent surtout, bien, il leur déroule maintenant le tapis rouge montage. Lucie Laurier, bon midi. Bienvenue à Radio X. Bon midi à vous. Elle est au bout du fil. On va aller la rejoindre. Elle est comédienne et actrice. Lucie Laurier, bonjour! Elle l'était, elle l'était. Bonjour, M. Blais. Comment ça va? Salut, Dominique. Ça va bien? Daniel Tadros, qui est artiste. Bonjour, M. Tadros. Comme l'impression qu'Alexis Cossette-Trudel, si vous réécoutez ses vieux vidéos d'il y a deux mois, eh bien, il y a pas mal raison. Alexis, comment tu vas? Ça va bien, Jess? Bonjour tout le monde. Bienvenue au show de Maxime. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Alexis Cossette-Trudel. Oui, ça, c'est Maxime Bernier qui a reçu Alexis Cossette-Trudel dans son show à Maxime sur YouTube. Wow, le show à Maxime. C'est le show à Maxime. C'est lui-même qui bypasse les médias. Comme Trump, il se colle aux complotistes pour aller rejoindre ce public-là. Et pour ceux qui connaissent pas Cossette-Trudel, c'est la tête d'affiche des conspirationnistes, ou comme dirait Réjean Tremblay... Alexis Cossette-Trudel, le conspirationniste. Ben, mettons qu'on peut-tu parler d'un sceptique? Mettons ça de même. Oui, un sceptique adepte de QAnon, cette théorie qui dit entre autres que Donald Trump va faire le ménage dans le réseau pédophile satanique basé dans le sous-sol d'une pizzeria auquel participent les démocrates. Lui, il croit aussi que l'épouse de Justin Trudeau est une agente du milliardaire George Soros et que la pandémie est orchestrée par l'élite médicale mondiale pour faire tomber l'économie. Donc, dire qu'il est seulement un peu sceptique, c'est comme de dire que Jean-Sébastien est un chef cuisinier parce qu'il s'est fait du Kraft Dinner l'autre jour. Ben, vous êtes bon, hein? Votre assiette de saucisse de Ricardo. Ah, c'est bon, ça, sur une plaque. De la saucisse, on coupe ça. Un petit poivron orange. Je mets, qu'est-ce que je mets? Puis on termine ça avec du fromage en grain. Bon, c'est vraiment très bon. Je vous parlerai de mes nouvelles habitudes d'alimentaire demain. Non. Je suis sceptique. Donc, dans la fausse des sceptiques, on a aussi notre amie Marie-Chantal Toupin qui a eu de la visibilité à Radio-X parce qu'elle, elle est anti-vaccin, forte de la fois où elle est sortie avec ses chums de filles au Cameroun. Quand il y aura un vaccin, s'il y en a un, tu vas-tu te faire vacciner? Jamais. Jamais, 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 jamais. Pourquoi? Puis que l'histoire de la puce dans mon celular, pourquoi? Parce que, écoute, m'ont expliqué. Je me suis fait vacciner. Moi, j'allais chanter au Cameroun, finir une école, bâtir une école, pour les Camerounriens. C'est ironique. J'ai reçu tous les vaccins inimaginables. Et ça a coûté une fortune. J'étais malade comme un chien. Malade comme un chien. C'est ça qui arrive quand tu te fais vacciner chez le vétérinaire. Je suis déçu quand même qu'elle ait pas... Je suis déçu qu'elle ait pas élaboré sur les puces dans son cellulaire, mais je suis surtout pas sûr que son anecdote avec les Camerounriens méritait d'être prise en compte dans le débat sur les vaccins. Ça, c'est en plus de Ken Pereira, lui, qui, je vous le rappelle, estime à 6 sur 10 les chances que le monde soit contrôlé par les reptiliens. Bien là, il est sur une lancée anti-Bill Gates à Radio X. Les trois affaires que lui, il veut contrôler, puis il le dit ouvertement, c'est la santé, l'agriculture et l'éducation. Mais ça, il l'a-tu dit ouvertement comme ça? Il l'a dit dans des vidéos. Il a dit la santé, l'éducation, et c'est l'avenir, et c'est où il met le plus d'argent. Il met son argent. Ce sont des faits. C'est sur le site. Devant moi, je l'ai. Tout est documenté, tout est public. Écoute, je ne vais jamais t'envoyer quelque chose qui ne s'est pas documenté. Parce qu'il y a beaucoup de gens nerveux qui écrivent, Kevin, quelle entrevue malaisante, il est complètement disjoncté. Tu sais, quand Kevin, auditeur de Radio X, te trouve disjoncté, là. Ça ne va pas bien. Donc, oui, Bill Gates s'intéresse à l'éducation et la santé en contribuant à la recherche dans ces domaines-là. Il l'a dit dans une vidéo, la santé et l'éducation, c'est l'avenir. Méchant malade, en plein dans nos faces. Mais quel est son intérêt à Bill Gates, s'est demandé, Dominique Morin? Quel est son intérêt? Moi, je pose la question, mais je la pose aux auditeurs qui nous écoutent actuellement. Quel est son intérêt? 88-670-9098. Quel est l'intérêt de Bill Gates pour contrôler le monde? On ouvre les lignes. Il y a aussi Stéphane Blais qui a déjà flirté avec la meute et qui participe régulièrement aux émissions que l'on complotisse. Lui, il a organisé des poursuites pour empêcher l'obligation du port du masque avec l'avocat Guy Bertrand avant que Guy Bertrand ne le flusche. Tu sais, quand Guy Bertrand te trouve trop bizarre, il est allé un peu partout, dont à CJMD, une radio de Lévis, où il a expliqué ce qu'est un conspirationniste. Si l'on ne vous plaît pas, vous le remplacez. C'est-tu quelqu'un qui cherche à connaître la vraie vérité, qui fait des recherches par elle-même et qui devient un libre-penseur? Ça ressemble pas mal à ça. OK. C'est toute réserve, hein? T'adhères au titre du conspirationniste, Stéphane? J'adore, j'adhère au titre de Libre-penseur. C'est le titre sur ma page. Oui. Stéphane Bé, Libre-penseur. Un libre-penseur. Mais lui, il n'est pas allé à l'école de la vie. Il est comptable et justement, il a amassé des centaines de milliers de dollars en contributions. C'est un peu ça la nerf de la guerre du complot. La nerf de la guerre? Et certains médias embarquent là-dedans. Alexis Cossette-Trudel, il disait le mois dernier qu'il était presque capable de vivre de sa chaîne YouTube. Alors, je vous demande c'est quoi son intérêt à lui? On ouvre les lignes. 1-800-245-0945. Le dixième appel gagne un T-shirt de George Soros. Mais je vous laisse sur une pensée qui vous fera réfléchir, toujours tirée de CJMD. Pour chaque vérité, on a son contraire. Oui, bien sûr. Donc, c'est aux gens à faire leurs recherches. Exactement. Mais faites pas les recherches uniquement selon ce que vous croyez. Moi, je vous dirais ouvrez vos oeillères. Comme dirait le roi Lion, regarde au-delà de ce que tu vois. Comme dirait le roi Lion. Et le plus drôle, c'est que j'ai fait mes recherches et c'est même pas le roi Lion qui dit ça, c'est le singe, Rafiki, son ami. Alors, Hakuna Matata, Jean-Philippe. Merci beaucoup.